Là, là, je suis assommé, là. Là, là, sérieux, là, il y a Radio-Canada qui souhaite que je pète du COVID. Ils sont vraiment mad à ce point-là, parce que la dernière fois, j'ai dévoilé la vérité en disant qu'ils m'ont copié avec la musique sur le Bye-Bye, dans le fond, avec la toune de la PCU. Ils m'ont carrément volé mon idée, puis c'est pour ça qu'ils sont en crise. Là, j'ai passé à Radio, à une émission, une chronique à Radio-Canada. Je ne me souviens même plus de quoi elle estime, non? Mais en tout cas, ils sont frustrés en tabarnak, parce qu'ils ont passé ma toune, TVA l'a dit, puis ils disent que je ne crois pas en rien, puis que je ne crois pas au COVID, etc., à cause que mon concept, mon personnage, c'était de rire de ça, justement, parce que TVA, ils en mettent tout le temps trop. Puis là, ils ont dit, ils ont clairement passé un message aux infirmières du Québec que si je rentre à l'hôpital, puis que j'ai des symptômes du COVID, de ne pas me donner de soins, dans le fond, parce que je n'en veux pas, parce que, dans le fond, je mérite de crever. You mad, petit pigeon? Sérieux, vous avez fait ma journée aujourd'hui, ma soirée. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien, puis je riais comme un malade, je viens d'écouter ça, ça ne se peut pas comment que je les ai touchés. J'ai touché une corde sensible. Je n'ai pas touché une corde, j'ai pété la guitare sur la tête de Radio-Canada. Sérieux, ça n'a pas de sens. Elle est vraie pigeon. Merci beaucoup, je suis très ému en ce moment. Vous faites vraiment ma soirée. C'était G.I. Joe, Monsieur Famous, en personne. Oh, oh, oh.